Bienvenue sur TV Land. Les rythmes scolaires, une réforme qui ne se fait pas sans poser de problème. A Saint-Vincent de Tiros, les enseignants de la ville ont manifesté leur désaccord sur le passage de la semaine à 4 jours et demi dès la rentrée prochaine lors du déplacement dans leur ville de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale Patrick Varnier et les médias. Devant le groupe scolaire de la Land, les enseignants des trois écoles tirossaises ont exprimé à Madame le maire et M. Varnier leur mécontentement sur la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires qu'ils jugent précipités et sans concertation. Nous avons donc profité de cette occasion pour montrer notre mécontentement non pas par rapport à la mise en place de la réforme puisqu'on reconnaît tous que l'éducation nationale a besoin d'être réformée mais par rapport au fait que nous n'ayons pas du tout été concertés alors que nous sommes quand même les principaux acteurs et en fait sur le fait aussi que la mairie de Tyrosse ait décidé qu'elle ait lieu dès la rentrée 2013 alors qu'on aurait pu avoir un report pour 2014 comme c'est le cas dans beaucoup de communes en France et du coup c'est non seulement précipité et en plus on n'a absolument pas été concertés. Alors que nous les enseignants nous sommes réunis au mois de février et on a voté à l'unanimité la demande du report de la réforme à 2014. Nous nous souhaitons prendre le temps de la réflexion tout simplement pour que la réforme soit bien mise en place. Du côté de la municipalité, il n'y a pas lieu d'attendre un an de plus d'autant qu'avec les municipales de 2014 Mme la Baillerie estime qu'il y aura encore moins de temps pour mettre en place cette réforme qui sera donc appliquée dès la rentrée prochaine. Moi je réponds qu'il y avait un calendrier qui était fixé par le ministre que nous avons respecté. Il n'était pas concevable de recevoir les enseignants avant que l'éducation nationale ait reçu les directeurs. Il y avait la première phase qui était une phase politique. Maintenant c'est une phase où il faut se mettre autour d'une table, discuter, monter ensemble un projet d'éducatif territorial, ne pas oublier non plus les parents d'élèves, donc tout le monde autour de la table, bien sûr les autres partenaires tels que le centre de loisirs et le monde associatif. Et à la rentrée, on mettra en place les rythmes scolaires à Saint-Vincenti-Ros. Plus on attend, plus on traîne et moins on avancera. Il faut aujourd'hui agir, agir en concertation. J'ai bien cru comprendre que ça allait être assez difficile pour mettre en place un projet éducatif territorial. Nous le ferons, nous le ferons avec des partenaires qui voudront nous suivre. Et je rappelle toujours qu'au milieu, il y a d'abord l'enfant. Si tout s'accorde sur le fait qu'il faut réformer l'éducation nationale et que l'intérêt de l'enfant prime, les réunions à venir risquent tout de même d'être animées.